On annonce qu'il y aura plus de 100 000 $ dans notre comté cette année pour venir en aide au développement d'activités pour les aînés. Sept projets dans Saint-Cassain de Bagot se partageront cette somme dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, c'est qu'il y a un appel de projet une fois par année. C'est à peu près toujours au mois de mai. Et ce qui est particulier pour les groupes, c'est qu'ils font la demande. Dans le fond, ceux, on a donné leur réponse aujourd'hui et on fait la demande l'an passé. C'est surtout un fonds qui aide à l'achat de l'équipement. Dans le fond, il y a une possibilité d'avoir jusqu'à concurrence de 5 000 $ quand c'est une première demande. Et il y a un fonds aussi, c'est un formulaire qui est plus simple, puis il y a un fonds aussi, c'est jusqu'à 25 000 $. Le sac des fermières de Sainte-Madeleine achètera, je pense que c'est la deuxième année, celui-ci, je ne me trompe pas, achètera un métier à tisser sur table. Ça va permettre de varier les réalisations artisanales. C'est une subvention de 1 889 $. Nous, il y a 20 groupes qui nous ont fait part de quel était leur projet. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Ça fait que c'est pour ça que je vais aller au Nouvel Club d'âge d'or de Saint-Pierre, que j'ai déjà visité. Le projet qu'on a déposé, c'est d'avoir un bingo automatisé. Je m'attendais aussi à un système de projection pour faire des conférences. Je veux amener, dans le fond, plus de possibilités pour les personnes âgées. La FADOC Richelieu-Yamasqua, pour les aînés qui ont un lien avec l'organisme, ils pourront participer à des ateliers sur le vieillissement, leur permettant de sensibiliser, dans le fond, la communauté aux impacts négatifs de l'âgisme, c'est-à-dire deux fermières de la Providence. L'organisme installera des étagères, achètera un métier à tisser, des machines à coudes, une surjeteuse pour offrir de nouvelles formations de tissage et de couture. C'est une subvention de 22 713 $. C'est la première fois qu'on fait une demande. On n'était pas au courant plus que ça. Ça a été, oui, comme ils disent tous, d'ouvrage. Mais j'ai tellement un bon conseil que ces gens-là ont participé à 100 %. J'ai décidé de partir un comité aîné. J'ai déjà, moi, depuis l'automne dernier, un comité jeunesse. Moi, j'ai le goût que des aînés engagés, impliqués, viennent s'asseoir avec moi, me disent, s'il y avait la ministre devant eux, qu'est-ce qu'ils lui diraient. Puis moi, je suis leur porte-parole, bien moi, je m'engage à aller voir la ministre, lui remettre ce que les aînés de Saint-Hyacinthe-Bagotte ont à lui dire. Sous-titrage Société Radio-Canada